Il y est pas tout le monde ? Alors je suis désolée de pas parler trop fort mais je suis dans un lieu public. Alors je reviens à mon sujet. Aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à la vie, l'emploi, le travail et qu'est-ce que la notion de bonheur au travail ? Comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ou les start-up fédèrent autour de la notion de bien-être et d'intelligence collectif ? Et on va le comprendre comment ? Notamment par l'émergence d'un nouveau métier qui est le métier des CHF Happiness Manager. Allez, on va aborder ce sujet. Pourquoi la synergie du sourire est à mon sens communicative ? Parce qu'il y a un vrai effet domino, il y a un vrai mimétisme et vous l'avez déjà vu dans la rue, si vous souriez, les gens sourient. Voilà. Alors l'intérêt c'est quoi ? Bah c'est de se sentir bien en fait dans son environnement de travail. C'est également permettre tout simplement d'avoir le sentiment de ne pas subir l'effort, d'être plus concentré ou pas. Mais au final, surtout, ce qu'on vit c'est augmenter l'efficience et la productivité des équipes. Voilà. Et à stabiliser l'être humain dans son équilibre pour éviter également la survenue de tout burn-out. Parce que c'est un vrai problème sociétal aujourd'hui. Alors, moi je dirais que la première opportunité d'être bien au travail, voilà. C'est déjà d'isoler la notion de stress qui est générée au travail, en le laissant tout simplement au travail. Et ne pas laisser ce stress venir envahir indirectement l'équilibre d'une vie familiale. Je dirais que l'inverse est vrai également. C'est-à-dire que le bonheur au sein de votre cocon familial, lui aussi, il va influencer la vision. Plus ou moins positive ou négative de votre travail. Donc en fait, on vit dans un monde d'influence. Voilà. Notre environnement nous influence. Et notre environnement influence la manière dont on va voir les choses et interpréter les choses. Donc moi je dirais qu'il faut comprendre que les influences, en fait, elles sont bidirectionnelles et voire même en étroite relation. Le travail influence la qualité de nos vies personnelles. Comme l'équilibre familial, notre équilibre familial, influe sur notre bonheur tout simplement au travail. Voilà. D'ailleurs, vous avez certainement pu le constater au travail. Être heureux, c'est devenu en fait un levier de l'attention des équipes dirigeantes ou des équipes de management. Voilà. Il y a une vraie prise de conscience. Peut-être face à l'importance des burn-out et aux effets négatifs et menaces des burn-out sur l'équilibre des familles. Je ne sais pas. Ou alors il y a un besoin de répondre à des besoins de productivité autour de l'hyper-démographie. Mais dans tous les cas, il y a une responsabilisation qu'on constate face à la montée, en fait, comme je vous ai dit, potentiellement, pardon, je m'excuse, du burn-out à répétition. Ou voilà, on veut répondre à des besoins de productivité. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'ère, en fait, de l'internalisation des marchés, de la globalisation, etc. Donc, forcément, on subit plus de pression au travail. Mais comment est-ce qu'on garde le sourire quand on subit plus de pression au travail ? Donc là, la tâche délicate des équipes, en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir repensé carrément la création d'un poste autour du happiness manager ou du chef happiness. C'est quelqu'un qui va suivre, en fait, l'indicateur de sourire des gens. Voilà, et il va mettre en place des plans d'action pour être sûr de s'assurer du bien-être de tous les salariés, employés, stagiaires et collaborateurs. Voilà. Est-ce qu'ils sont heureux au travail ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stress ou le ressenti de mal-être prolongé, déjà, c'est une notion importante à prendre en tête. Pourquoi ? Parce que si vous êtes tout le temps stressé, votre stress prolongé, en fait, ça, c'est hyper nocif pour votre état de santé, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, c'est une vraie éponge. Voilà. Et lui, en fait, il va s'imprégner dans le temps de mécanismes, on va dire, répétitifs. C'est-à-dire que si vous avez souvent tendance à être stressé par le travail, et bien votre mémoire va l'imprégner sur sa mémoire à long terme. Et donc, du coup, face à des situations, vous serez facilement stressé, alors que potentiellement, il n'y aurait pas la nécessité de le faire. Donc, indirectement, par la volonté, par le système conscient ou inconscient, en fait, voilà, on influence notre notion du bonheur et de la perception du bonheur, que ce soit au travail ou dans des situations personnelles ou autres. Donc, moi, j'ai envie de dire à ça, c'est qu'autour de tout ça, en termes de bonne pratique, j'ai envie de vous inviter à vous dire, si c'est le cas de figure, si vous vous sentez vraiment raplapla, pas très heureux au travail, ben moi, j'ai envie de vous dire soufflez, relativisez. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, tout est relatif et subjectif. Je vous invite à vous recentrer, justement, sur vous-même et à aller déclencher votre volonté, voilà, la simple volonté de vouloir être heureux simplement, voilà, à la maison ou au travail. Donc, pour ça, il faut faire des efforts sur le fait d'essayer de dédramatiser, de relativiser les situations. Prenez du recul, en fait, sur les situations. Prenez du recul sur le macro-environnement ou le micro-environnement dans lequel vous évoluez. Ça peut être votre environnement familial direct ou indirect, votre environnement professionnel, etc., etc. Voilà, réajustez les leviers de votre bonheur et de votre bien-être, voilà. Êtes-vous réellement rationnel ? Êtes-vous réellement objectif quant à la situation ? Ou bien, n'êtes-vous pas tout simplement dans une phase de bouillon émotionnel qui sont en train de faire exploser, en fait, votre marmite ? Voilà, donc vous êtes un peu décalé de la réalité. Ça pourrait être une éventualité. Donc, j'ai envie de dire, en bonne pratique, c'est rester optimiste et non pessimiste. Soyez proactif et non passif. Soyez objectif plutôt que subjectif sur la situation, voilà. Identifiez indirectement vos leviers d'activation, en fait, du bonheur. Donc, en premier lieu, c'est vous. Vous vous identifiez. Vous apprenez à vous connaître. Vous arrivez à identifier la part de conscient et d'inconscient. Et vous travaillez votre remise en question personnelle. Puis, dans un second temps, vous allez activer les leviers d'activation du bonheur qui sont, pour moi, en fait, en lien avec votre environnement direct ou indirect. C'est-à-dire que vous allez observer quels sont les influenceurs de votre environnement social ou de votre environnement familial et quels sont ceux qui influent sur votre bonheur. Avez-vous une part de responsabilité directe ou indirecte ? Voilà. Alors, pour répondre de retour à cette problématique autour de la notion de bonheur et la prise de considération dans le monde du travail, j'en viens à ce sujet et à m'être intéressée à ce sujet au regard d'une problématique sociétale, le burn-out. Mais également parce que j'en pars d'un constat direct où on a une vraie prise de conscience des entreprises qui mettent en place, justement, ces nouveaux postes. Donc, ce que je voulais dire autour de ça, c'est que ces nouveaux postes, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire ? Ils vont permettre aux équipes dirigeantes, aux managers, voire même à la médecine du travail, en fait, d'être capables de suivre les indicateurs de bonheur au sein d'une structure, une start-up, une entreprise ou autre. Voilà. Et ça, ça va permettre, en fait, de réagir en termes de plans d'action, risques ou opportunités. Et si vraiment on est face à un risque de perte de bonheur et de sourire collectif, et bien à ce moment-là, on met des plans d'action. Voilà. Les entreprises vont repenser des plans d'action. Voilà. Soit on met en place des formations sur le développement personnel, soit on entrevoit de réorganiser un peu les techniques et les méthodologies de travail en groupe, etc., etc. Tout est possible. On met en place la coopétition, voilà, la synergie de travail pour augmenter la création de valeurs ajoutées, etc., etc. Donc, en fait, les entreprises, elles, se bougent, justement. Elles repensent comment participer et concourir au bonheur, en fait, des personnalités humaines qui constituent leur entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris qu'il faut absolument qu'elles impulsent la synergie du travail en équipe. Voilà. Chacun, en fait, a des moyens différents. Et sur ces différences, en fait, et sur la particularité sur lesquelles reposent ces individus uniques, en fait, et bien on va faire une sommation de cette particularité pour, en définitive, en fait, amener du plus. Voilà. On construit indirectement de la richesse qui, selon moi, devrait être, justement, une valeur ajoutée collective et collaborative. Voilà. Et j'arrêterai là ce sujet en vous disant, il n'y est pas. Pour moi, le bonheur, il est contagieux et il se propage. Donc, voilà. Pensez à afficher le sourire et attention à l'interrelation, en fait, de votre bonheur entre votre équilibre familial et votre équilibre professionnel. Voilà. Surtout, prenez soin de vous. Et si vous ne vous sentez pas très heureux dans vos vies, voilà, repensez les leviers. Il y en a toujours certainement certains à actionner pour vous sentir bien. Et pensez aux leviers, en fait, très simples. Pensez toujours à la simplicité. Voilà. Les leviers d'activation et de changement de ses idées autour du sport, notamment. Et pour moi, un levier important qui peut enclencher, voilà, le bonheur et le fait de pouvoir afficher sur son visage le plus beau sourire. Allez, je vous dis à bientôt. Y est pas. Et encore, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501